Salut, si tu veux installer une défense qui est dominante à la course, je viens de sortir un nouveau cours sur comment installer un runfit avec un front 4. Le lien vers le cours est dans la bio et moi je te souhaite bonne vidéo. Et l'attaque ce qu'elle veut c'est de la verticalité, c'est à dire qu'il faut bien avoir conscience que chaque yard couru en avant dans la verticalité du jeu c'est chaque pas est un yard gagné. Donc là je vous ai dessiné par exemple il y a 3 yards pour 3 yards de gain, là ici on a fait 3 yards pour 1 yard de gain sur le schéma à droite. Là nous ce qu'on voudrait en défense c'est ça, c'est à dire que du coup si le jeu bounce ou si le jeu cutback, le nombre de yards parcourus par le running back est plus important que le nombre de yards gagné. Ce qui fait qu'en fait du coup on a le temps de rallye, la défense a le temps de se rallier au jeu, c'est le terme qu'on utilise pour dire que les joueurs ont le temps de revenir sur le jeu de course. Donc plus le jeu est horizontal pour la défense, mieux c'est, d'accord ? Donc nous ce qu'on veut c'est enlever de la verticalité, ça c'est très important. Il y a des jeux qui sont par nature verticaux et des jeux qui sont par nature horizontaux, par exemple un lead block c'est très vertical dans le jeu, ça va être très hard flow, ok ? Un inside zone ça va être très vertical aussi, ça va être très hard flow aussi, ok ? Un outside zone ça va être un jeu qui est très horizontal, d'accord ? Ah c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, un stretch ça va être très horizontal, un stretch quand on est en pistol ou en under center formation dans le backfield, puis qu'on va remettre la balle tout de suite comme ça sur le côté et qu'on va stretch le jeu, stretch c'est-à-dire qu'on étend en anglais. Ok stretch c'est du coup c'est très horizontal comme jeu par nature pour la, c'est fast flow et très horizontal pour l'attaque. Ensuite on a des jeux du coup comme power et counter qui dépendent du coup de la réaction de la défense et du coup qui peuvent être verticaux ou horizontaux en fonction de comment la défense réagit. Et c'est là qu'on va parler de run fit à proprement parler, à proprement parler dans le sens où du coup qu'est-ce que nous on peut faire pour changer du coup le jeu offensif. Donc la défense peut décider schématiquement de faire bounce ou cut back le jeu, d'accord ? On peut décider schématiquement de ça. Donc là on va parler de spill et box pour répondre à sa fille. Donc à gauche ce que vous avez c'est spill, d'accord ? Donc le principe de spill c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un puller ? Ok là on a un guard qui pull, ok ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un puller et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un puller ? Généralement quand il y a un pull, ok ? C'est qu'on va chercher le emol, end man on the line, là le end man on the line c'est le dien, d'accord ? On va chercher ce mec-là. Et qu'est-ce que fait notre dien ? Là ici il va spill, c'est-à-dire qu'il va prendre l'épaule intérieure du puller. Le fait de prendre cette épaule intérieure va faire que le jeu va bounce. Ici ça va être mess, ici ça va être le bazar, ça va être le bordel. Donc du coup le jeu va bounce, d'accord ? Et si le jeu bounce, du coup on a Mike qui va fill, end scrap, scrap over, c'est-à-dire que maintenant il va se décaler, il va escalader, jusqu'à arriver à l'épaule extérieure du puller. Ok ? Ça c'est spill. Moi spill c'est un truc que j'aime beaucoup. Ceux qui coachent avec moi et ceux qui discutent souvent avec moi, vous savez que je suis un pro spiller. Parce que pour moi ça fait sens de bounce le jeu. Parce qu'en fait, dans les systèmes qu'on met en place, généralement on n'a pas trop peur de la course extérieure. Ensuite du coup on a box, box c'est l'inverse. D'accord ? Box ça veut dire qu'on va recevoir le puller sur l'épaule extérieure. D'accord ? Là ce qui est compliqué c'est que Mike il va travailler dans un espace qui est très restreint. Il a moins de place, il a moins le droit à l'erreur Mike. Là c'est très facile pour Mike de descendre et de bounce avec le jeu comme ça, de scrap avec le bounce pardon. Là c'est un peu plus compliqué dans ce cas de figure-là. Du coup voilà la différence fondamentale entre spill et box. Donc du coup par exemple on va pas, s'il n'y a pas de pull, on ne boxe pas le jeu. Ok ? On fait force, on force le jeu à être à l'intérieur par exemple. Ou alors du coup on force le jeu à bounce. Mais on ne boxe pas le jeu. Box et spill c'est vraiment quand il y a un puller. Ok ? Un puller ou du coup un all-line qui décroche ou un fullback qui vient récupérer le émole. Spill et box ça ne parle que de ça. D'accord ? Attention de ne pas faire d'amalgame. L'importance des techniques d'alignement. Important pour moi de vous parler de ça parce qu'on en a parlé au début. Les techniques d'alignement de vos d'e-line du coup. Donc là je vais juste vous parler d'un petit détail et de vous donner un petit exemple sur l'importance des techniques d'alignement. La première chose qu'il faut comprendre c'est que l'alignement a des règles de bloc même à bas niveau tout le monde utilise des règles de bloc avec un principe qu'on appelle couvert non couvert. Pour schématiser c'est très simple. Est-ce que moi au-line je suis capable avec ma main, je schématise pour ceux qui sont en offence c'est pour simplifier les choses au gars de la def. Est-ce que moi je suis capable avec ma main d'atteindre le joueur à ma gauche, à ma droite ou en face de moi ? D'accord ? Si je peux atteindre quelqu'un avec ma main, je suis ce qu'on appelle couvert. Ok ? Si je ne peux pas, je suis ce qu'on appelle non couvert. D'accord ? Là par exemple sur l'exemple de gauche ici on a les deux de-tackle, donc le nose et le tackle à l'intérieur d'un front 4. Donc on a un centre en carré et deux guardes à gauche et à droite. Là ici le nose est en take 1. C'est-à-dire que du coup il couvre le centre. Le fait qu'il couvre le centre fait qu'il va y avoir une prise à 2 ici. Si on est play side à droite, là vous voyez la flèche est play side à droite, le jeu va aller comme ça. Ok ? Ce qui fait qu'on va probablement avoir une prise à 2 sur le nose. D'accord ? Ça, est-ce que la prise à 2 c'est bien ou pas ? Comment est-ce qu'on défend la prise à 2 ? C'est un grand sujet, ça mériterait tout un clinique. Mais dans l'idée c'est ça. Ok ? Je simplifie les choses. Maintenant si je suis en take 2i avec mon nose et que le play side est à droite, donc toujours pareil, mon centre est non couvert. Ce qui fait qu'en fait il va tout de suite pouvoir monter au deuxième rideau. D'accord ? Est-ce que c'est bien ou pas de pouvoir monter tout de suite au deuxième rideau ? Encore une fois, pour répondre à cette question, il faudrait un clinique. Mais j'apporte déjà un élément de réponse dans le premier mail blog du coup de French Defensive Back Football School que vous recevrez lundi si vous vous abonnez à la newsletter. J'évoque cette thématique-là. Je rentre en profondeur dans ces deux schémas. Et je vous explique du coup quel est l'avantage et quel est l'inconvénient de mettre son nose en take 1 ou en take 2i. Parce qu'il y en a en fait et ça dépend du coup du personnel que vous avez et c'est ce dont on parle dans le mail. Mais du coup vous voyez, l'importance des techniques d'alignement c'est ça. Et du coup nous en défense on va pouvoir tricher sur les techniques d'alignement. On va pouvoir tricher sur les techniques d'alignement pour du coup provoquer des choses en attaque ou ne pas provoquer des choses en attaque en fonction du coup du personnel qu'on a. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Un nouvel article toutes les semaines. Un nouveau cours tous les mois. Et surtout une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501